Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 3921. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous nous appelez au 3921 pour témoigner. Dans un instant, nous parlons avec vous de ces arnaques au site internet de placements financiers. Ils vous promettent des rendements mirobolants. 4 milliards et demi d'euros se seraient envolé des poches des épargnants français en 6 ans. Vous, vous êtes fait avoir, rappelez-nous, 3921. Mais d'abord, Jean-Michel, cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Et si vous en êtes d'accord, on file tout de suite à la manif avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour à vous. Vous êtes dans la manif parisienne. Oui, oui, tout à fait. On est en approche. On est nombreux. Je peux vous dire qu'on est très motivés. Il y a du monde ? Ah oui, oui, il y a du monde. Là, on vient directement d'Orly dans le métro, etc. C'est très chaud parce que, en ce qui me concerne, je suis père de trois enfants. Et la réalité du monde du travail, je peux dire qu'on sait ce que c'est, contrairement à nos politiques qui sont dans leur monde. Et la précarité, on l'a vu au quotidien, parce que l'intérim, le CDD et le SMIC, ça, c'est une réalité pour près de 6 millions de Français. Et c'est justement ce qui nous motive à venir manifester aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous choque dans la loi ? Quelle est la disposition, le dispositif qui vous déplait, Jean-Pierre ? Globalement, c'est la précarité et notamment les facilités qui seront données aux employeurs pour le licenciement. Et encore une fois, c'est le secteur privé qui est concerné. Car les réformes, on peut être pour, lorsqu'on est citoyen français, on voit bien que la France a besoin de réformes. Mais il faudrait que l'État nous montre l'exemple. Et aujourd'hui, il y a un décalage important qui se crée entre les 22 millions salariés du privé et nos collègues du public. Et cette réforme crée encore un fossé qui ne fait que s'agrandir. Et c'est pour ça que moi, je manifeste pour les plus jeunes générations. Car vraiment, la société qu'on est en train de préparer, ce n'est pas la bonne. Mais parce que le licenciement, il y a le licenciement économique qui est défini différemment. Mais il n'y a pas de procédure de licenciement nouvelle. Si, si. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même dans le contenu de cette loi, même s'ils sont en train de décider de faire du rétro-pédalage et de l'adapter, il y aura une possibilité qui sera donnée aux employeurs du privé de se libérer plus facilement de salariés. Moi-même, j'ai un jeune fils qui est en intérim, qui galère pour trouver un emploi, tout ça payé au SMIC. Et aujourd'hui, de trouver encore plus de souplesse pour pouvoir licencier du personnel et se libérer du personnel, c'est scandaleux. Vous avez voté pour François Hollande en 2012 ? Ah non, moi, a priori, je ne me suis pas trompé. Mais bon, même pour ce qu'on ait voté ou pas pour François Hollande, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça va carrément à l'envers. Ça fait maintenant plus près de 4 ans que le chômage explose, qui touche forcément ceux qui sont les plus précaires, qui ne seront pas dans la rue, bien souvent. Parce que les gens qui sont au SMIC et qui travaillent avec un salaire horreur de moins de 10 euros, ils n'ont pas la capacité de se mettre en grave comme moi, justement, aujourd'hui, et d'être présents dans la manifestation. Donc on le fait de manière collective pour tous ceux qui ne sont pas entendus et dont la voix doit être entendue aujourd'hui. Quand vous dites... Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, Jean-Pierre. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas trompé en 2012, vous voulez dire quoi ? Moi, je n'avais personnellement pas voté pour François Hollande, mais ce n'est pas le registre qu'on ait voté ou pas pour François Hollande. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de manière pragmatique, la politique qui mène à plus de 6 millions de chômeurs. Ça, c'est une réalité. Quand mon fils est au bout d'une période d'intérim, alors qu'il bosse au bout de 15 jours, on lui dit « Ah non, c'est fini, tu dégages, on te rappelle juste pour une demi-journée de travail », je pense que les politiques qui nous parlent d'encore un assouplissement, je crois qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. – Encore une fois, Jean-Pierre, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, mais vous avez voté pour qui en 2012 ? – Ça, c'est personnel. Je ne vais pas vous dire pour qui j'ai voté, parce que je diffuse totalement mon engagement aujourd'hui avec les collègues qui sont ici avec nous de mon vote, finalement, d'il y a 4 ans. – Ah bon ? – Voilà. Oui, c'est totalement déconnecté. En tant que citoyen, comme certains de nos collègues… – Ah, c'est déconnecté, oui et non. – Je comprends, moi je ne veux pas vous torturer, mais là, vous marchez à côté de beaucoup de gens de gauche. – Ah ben peut-être, peut-être. – Ah oui, mais vous, si je comprends mieux, vous n'avez pas voté à gauche. – Ah non, non, non. – Ah oui, c'est ça. – Non, moi, quand le principe du changement, c'est maintenant, malheureusement, moi, M. Hollande, j'ai vu un petit peu son parcours précédent, et je ne me suis malheureusement pas surpris, mais je ne pensais franchement pas, parce que moi, j'ai dit vraiment bonne chance au nouveau gouvernement, au président, pour relever la France, et je ne pensais pas qu'on en atteindrait à un niveau de chômage actuel, avec une dette expose avec les plus de 2 000 milliards d'euros, et ça, c'est une dette qu'on va donner à nos enfants, parce que c'est des générations futures qui vont aussi supporter cette dette qui ne fait qu'exploser, et c'est vrai que moi, je suis vraiment scandalisé. – Bon, ben écoutez, c'était un témoignage intéressant, merci Jean-Pierre d'avoir pris le temps. – Voilà, et on est motivés. – Ah, je vois, oui, ça, je vois que vous êtes motivés. Je vous souhaite une bonne manifestation, une bonne journée, Jean-Pierre. – Allez, au revoir. – Bonjour Baptiste. – Bonjour. – Vous êtes à Nantes, vous êtes dans la manifestation, vous aussi ? – Oui, actuellement, c'est un peu dispersé là, actuellement, mais oui, j'y suis. – Il y a du monde ? – Oui, il y a énormément de monde, mais je pense qu'on était bien plus que le neuf et de tout le reste des autres manifs qui ont suivi la semaine dernière. – Ok, alors je lis sur la fiche qu'on m'a transmise que vous êtes chef d'entreprise. – Exactement, oui. – Un chef d'entreprise qui manifeste contre la loi El Khomri, vous ne devez pas être nombreux, nombreux, hein ? – Bah, écoutez, c'est juste que, aussi, écoutez, on est beaucoup plus nombreux que vous le pensez. – Non, comme chef d'entreprise, je veux dire. – Oui, oui, je vous le dis, on est beaucoup plus de chefs d'entreprise que vous ne pensez contre cette loi. Parce que, déjà, premièrement, on n'en a pas besoin. Nous, j'ai une petite entreprise, je ne suis pas Total ou des choses comme ça. J'ai une petite entreprise et je n'ai pas besoin de licencier plus facilement les gens ou de leur faire faire du travail 39 heures, payer 35 heures. – Enfin, entre guillemets, moi, il me faut des gens qui aient du pouvoir d'achat, qui puissent acheter, consommer et continuer à relancer l'économie. Ce n'est pas en tirant tout vers le bas que l'économie va se relancer. Ce n'est pas en appauvrissant les gens que les gens vont se mettre à consommer. Enfin, c'est une honte. De toute façon, c'est une honte avec la campagne de François Hollande de 2012 de relier, ce n'est même pas de ne pas faire ces lois, c'est de faire l'inverse. C'est une honte démocratique. – Vous avez voté pour lui ? – Oh non, d'ailleurs, M. Hollande n'est pas de gauche, je voulais préciser, j'ai écouté le témoignage de Jean-Pierre et vous l'avez dit, vous êtes à côté de beaucoup de gens de gauche. Oui, on est à côté de beaucoup de gens de gauche, mais François Hollande n'est pas de gauche. – Mais vous avez voté pour Nicolas Sarkozy, vous ? – Non, encore pire, non. Non, je ne vote pas pour ces escrocs de la République, qui sont Sarkozy. – Vous avez voté pour Marine Le Pen ? – Non, 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 on ne vote pas Marine Le Pen non plus, nous ne sommes pas les fachos. Donc, non, 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 on est des citoyens, nous, ça ne nous intéresse pas. Je sais que vous voulez absolument qu'on vous dise qui on a voté pour savoir qui ils sont dans la main. – Non, non, je vous pose la question, mais c'est intéressant. – Vous avez beaucoup assisté. – Je vous posez auprès de Jean-Pierre pour une question, au final, où on s'en fout de cette réponse. – Vous avez raison de vous en foutre, mais... – Qu'est-ce que c'est, journalistiquement, ça apporte quoi, M. Apathy ? – Ah, mais je vais vous dire, si vous me posez la question, je vais vous répondre. – Vous me posez la question ? – Pour qui veut voter, M. Apathy ? – Ah non, moi, je vote blanc depuis 1980. – Bah, dites-moi, M. Apathy, vous lui demandez, moi, je vous demande. – Je vote blanc depuis 1988. – Ah, et bah voilà, c'est une bonne nouvelle. – Voilà, donc ça, je vous réponds. Mais si je pose la question, c'est une recherche journalistique, c'est parce que, dans ma petite tête, mais vous savez, j'ai pas beaucoup de neurones... – Mais posez-nous les questions des idées, pas du partit socialiste. – Je me disais, tiens, il y aura beaucoup d'électeurs de gauche déçus, mais je me rends compte que là, des électeurs de gauche, il n'y en a pas beaucoup, ouais, c'est comme ça. – Ah, si, 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 non, je suis un électeur de gauche, mes parents sont des électeurs de gauche, sont aussi présents, ils ont voté François Hollande en 2012, mais ils n'ont pas, non, ils n'ont pas voté François Hollande en 2012, ils ont voté le programme de François Hollande. Et ce qu'il fait, et je le répète, ça devrait déjà être le feu partout dans la France, tellement c'est une honte que François Hollande a fait. Son code du travail, sa réforme du code du travail est une honte, est dédiée par tous les économistes. – Mais excusez-moi, vous êtes chef d'entreprise. – Exactement. – Quelle est la mesure et qui vous paraît la plus honteuse ? – Ah, le coup, quand même, des heures supplémentaires ou des accords d'entreprise pour pouvoir être payé moins, sachant qu'on travaille plus, enfin, c'est... – Vous qui êtes chef d'entreprise, vous pensez qu'un référendum organisé à l'intérieur d'une entreprise, s'il y a un blocage syndical, c'est une mauvaise chose ? – En gros, c'est une mauvaise chose, parce que les rapports de force sont biaisés, moi, je suis le patron. Je décide, je dis, il faut faire un... Il faut travailler plus, payer au même prix. Les salariés, ils ont un rapport de domination par rapport à moi. Je suis leur boss, entre guillemets, je peux leur dire, vous faites ça, ils le feront. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Les gens ne sont pas mauvais, ils se donnent pour leur entreprise. Et si on les laisse se débrouiller tout seuls, eh bien, ils se plieront au patron. Alors oui, il y a des patrons qui seront gentils, qui ne feront pas ça. Oui, il y aura des mauvais patrons qui le feront. Et voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a des règles à respecter pour tout le monde, y compris les patrons. Et déjà, les patrons qui payent la TVA correctement, qu'ils arrêtent le blague, qu'ils arrêtent l'évasion fiscale, tout ça, tout ça, on n'apprend pas la fraude sociale. – Vous faites du blague, vous ? – Non. – Ah, pas vous. – Non. – Les autres, oui. – Bah écoutez, non, on ne fait pas ce blague, non. – Vous ne faites pas ce blague. – On n'arnaque pas la communauté. – Mais les autres, oui. – Ah non, pas tous, non, non, non. Les plus grandes entreprises le font allègrement, c'est connu et c'est reconnu. Mais bizarrement, on aimerait, vous entendre plus, les médias traditionnels parler de ces choses-là, de la fraude sociale qui coûte des milliards, de toutes les fraudes qui se passent, la fraude de l'évasion fiscale, 50 à 60 milliards par an, par an, qu'on nous vole, et après, on va demander à des gens au RSA ou les intermittents qui coûtent 500 millions d'économistes pour 500 millions d'euros, alors qu'il y a des milliards qui se baladent partout. On est incapables, parce qu'on est pourris par les lobbies, on est incapables de faire avancer les choses. Alors les gens, ils sont ici dans la rue pour faire bouger ça, pour foutre les lobbies dehors et que ce soit eux les nouveaux lobbies. – Merci. – C'est ça le problème. – D'accord. Merci beaucoup, Baptiste. – De rien. – Et je vous souhaite une très bonne manifestation. – Ah, vous aussi, au revoir. – Ah non, t'en vas. – Au revoir. – Bonjour, Victor. – Bonjour. – Vous êtes à RAS, c'est ça ? Vous avez manifesté ce matin ? Vous êtes étudiant, hein ? – Exactement. – D'accord. Vous étiez nombreux ce matin à RAS ? – On était un bon millier à RAS. – Un bon millier ? C'est ça ? – Oui, oui. Oui, c'est ça exactement. On était environ 1000 et environ 400 étudiants lycéens confondus. – D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Et pourquoi est-ce que vous vous manifestez ? Quel est l'article dans la loi qui vous paraît vraiment justifier une manifestation à vous ? – Moi, personnellement, c'est en général. Quand on voit que la loi nous parle de flexibilité, aujourd'hui, par flexibilité, quand le gouvernement nous en parle, il faut d'abord penser à la précarisation. La jeunesse, elle va être précarisée jusqu'au bout. Déjà, c'est compliqué d'être étudiant. Ça va être compliqué maintenant de sortir avec un diplôme et en plus d'avoir un travail stable. Aujourd'hui, on nous vante que le travail, c'est le CDD, c'est le SMIC, et c'est la flexibilité, alors que pas du tout. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, on demande juste quelque chose de simple. Si on veut avoir la sécurité de l'emploi, c'est que quand on sort avec un diplôme qu'on a pris 5 ans pour un master ou même 8 ans pour un doctorat, on soit sûr qu'on puisse garder un job plus longtemps que 2 ou 3 ans. – Mais vous avez lu la loi, il y a un truc qui vous a choqué ou pas ? – Tout simplement, plus de minimum de dommages d'intérêt en cas de licenciement injustifié, des choses comme ça, c'est quand même aberrant qu'on nous parle de flexibilité, alors que c'est simplement une loi qui va permettre aux grandes entreprises et à certains patrons qui ont peu de scrupules envers leurs salariés qui, eux, travaillent pour eux, qui vont pouvoir licencier comme ça à la pelle. – Mais la loi a été retouchée sur ce point, c'était justement l'un des points que réclamait la CFDT et le gouvernement l'a retouchée, c'est-à-dire que la loi n'est plus indicative sur les indemnités de licenciement devant les prud'hommes. – En tout cas, quand on voit par exemple des propositions comme une entreprise pouvoir faire un plan social sans avoir de difficultés économiques, moi je suis désolé, mais moi j'appelle ça une destruction du code du travail, même à l'enterrement, là je suis désolé. Là, si on appelle ça un code du travail pour protéger l'emploi, on me rappelle. – Vous savez pour qui vous allez voter l'année prochaine, Victor ? – Pour l'instant, moi je suis plutôt quelqu'un de gauche, et j'ose le dire, c'est moi ce que j'attends, c'est une primaire, parce que M. Hollande est en train de mettre en place un programme, non pas pour lequel il a été élu, mais un programme pour lequel on lui a donné l'argent de sa campagne. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit représentatif de la gauche, ni M. Valls, et je pense qu'aujourd'hui, si une personnalité de gauche doit y aller, elle doit passer par la primaire. Donc si quelqu'un sortira de la primaire avec les voix de la gauche, je me déciderai sûrement à voter pour lui. – D'accord, merci beaucoup Victor. – Merci à vous aussi, au revoir. – Pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, et bonne journée à Arras. Bonjour Johan. – Bonjour M. Yabeli. – Vous êtes à Brest ? – Oui, tout à fait. – Et vous avez manifesté ? Mais pas à Brest, vous êtes au Havre peut-être. Vous êtes de Brest ? – Oui, voilà. – Vous êtes au Havre en fait. Vous avez manifesté ? – Je pensais pouvoir y aller, mais tout est bloqué sur le Havre, donc on ne peut même pas rejoindre le pont de Normandie. – Ah d'accord. Ah oui, mais vous n'êtes pas manifesté, vous êtes bloqué par la manifestation ? – Oui, mais d'un côté, on les soutient aussi. C'est vrai que toutes les mesures, et j'entendais le témoignage du patron qui est passé juste avant moi, et c'est vrai qu'il n'a pas tort sur une chose. – Baptiste. – Ils veulent réduire les salaires, les choses comme ça, et c'est vrai que ça ne donnera aucun pouvoir d'achat. C'est avec du pouvoir d'achat supplémentaire qu'on pourra plus consommer, faire fonctionner les entreprises, c'est vrai qu'il n'a pas tort en disant ça. – D'accord. Et donc vous, vous vouliez manifester, mais c'est bloqué, vous n'avez pas pu rejoindre la manifestation. – Voilà. – D'accord. Bon bah écoutez, voilà. Donc vous ne serez pas comptabilisé, mais vous étiez de cœur avec eux. – Voilà, tout à fait. – Bon. Merci beaucoup, Johan. – En tout cas, M. Apathy, je suis comme vous, moi je vote blanc depuis que j'ai 18 ans, puisque je ne me reconnais dans aucun parti. – Ah ben voilà. Nous sommes au moins deux. Peut-être qu'il y en a plus que ça, mais je suis ravi de partager cela avec vous. – Bonne journée à vous, M. Apathy. – Bonne journée, Johan. Très bonne journée. Merci à tous qui nous ont appelé au 3921, qui manifestent un peu sous la pluie, à certains endroits, mais enfin voilà. Quand on y croit, on y croit, on manifeste. Merci donc. Et nous allons maintenant poursuivre notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 avec des arnaques à l'épargne. A tout de suite. – Jean-Michel Apathy, Maxime Switek, sur Europe 1. Vous rapportez vos témoignages sur l'actualité. Appelez Europe 1 au 3921. – 50 centimes la minute plus coût de l'appel. – Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. – Et avec vous au 3921, nous parlons donc de ces arnaques au site internet de placement financier. 4 milliards et demi d'euros, ce serait envolé des poches des épargnants français en 6 ans. C'est le chiffre donné ce matin par le parquet de Paris. Vous vous êtes fait avoir, vous aussi, par ces sites alléchants et vous nous avez appelé au 3921. Bonjour Claudine. – Bonjour. – Vous êtes à Paris ? – Oui, j'habite à Paris, oui. – Vous avez été victime de ces sites et donc d'une escroquerie, pour dire les choses par leur nom. – Ah oui, tout à fait, oui. – Vous nous racontez ? – Eh bien, c'était le fin juillet. J'ai reçu un appel téléphonique d'un monsieur qui a prétendu que j'avais un compte bancaire dormant crédité d'un montant de 250 euros et il est précisant que cette somme risquait d'être absorbée par la Banque de France. Je dis, ah bon, moi, je n'ai jamais déposé quoi que ce soit. Non, vous faites erreur, vous me racontez n'importe quoi. Il me dit, non, non, pas du tout. Et il m'a indiqué que ce compte était un compte trading et si je versais une somme de 500 euros, il la ferait fructifier par l'intermédiaire d'un trader professionnel. Parce que, bon, avant on a parlé de la bourse, etc., mais je n'y connais rien du tout. Alors il m'a dit, justement, comme vous ne savez pas trader, vous aurez à disposition un trader professionnel. – Un trader professionnel, quelqu'un qui connaît, oui, bien sûr. – Voilà. Mais bon, moi, comme tout ce qui est financier ne m'intéresse pas du tout, ou pratiquement pas, donc le lendemain, effectivement, j'ai été contactée par un monsieur charmant, mais vraiment adorable. – Tout ça, c'est du téléphone ? Vous ne voyez personne ? Tout ça, ça se passe au téléphone ? – Tout ça se passait au téléphone. – D'accord. – Il s'est montré d'une grande courtoisie, il s'intéressait à ma situation financière, à mon âge, à ma santé, à ma situation familiale, enfin, il me mettait en confiance. Effectivement, ce monsieur était, je vous dis, d'une extrême courtoisie, donc a priori, je n'avais pas de raison de lui raccrocher au nez. Et donc, il m'explique que si je lui faisais parvenir 500 euros, ce qui ferait donc 750 euros avec ce qui était déjà déposé, il ferait fructifier cet argent qui nous rapporterait vraiment beaucoup. Alors, je dis, ça veut dire quoi, beaucoup ? Il me dit, écoutez, est-ce que vous avez, par exemple, un plan d'assurance vie ou un livret A ? Je lui dis, ben oui. Il me dit, votre plan d'assurance vie doit vous rapporter autour des 2,5 ou 3%. Je lui dis, ben oui, c'est à peu près ça. Donc, il vous dit, moi, je peux prendre cet argent et le placer, il vous rapportera beaucoup plus. Exactement. Et au total, vous lui avez confié combien d'argent, Claudine ? 75 000. Oh ! Ah non, vous ne pouvez pas savoir, j'en suis malade. Ah, ça s'est passé il y a longtemps, ça ? Au mois de juillet à novembre. Juillet à novembre. 75 000 euros. Il m'appelait tous les jours ou tous les deux jours et il m'a même installé à distance, évidemment, un logiciel sur mon ordinateur pour que je puisse suivre les cours et les gains qu'il me faisait gagner. Effectivement, j'avais les dates de mes versements, j'avais le montant, j'avais tout. Et je voyais mon compte grossir, grossir, grossir. Et vous vous disiez c'est une bonne affaire ? Ah bah oui. Et quand est-ce que vous avez compris que ça tournait mal ? Eh bien, d'abord, quand j'ai commencé un petit peu à douter, je lui ai dit mais si je veux récupérer mon argent, comment ça se passe ? Parce que ce monsieur se trouvait soi-disant à Londres. Alors, il me dit c'est très simple, vous m'appelez, d'ailleurs vous m'appelez quand vous voulez et je vous... Je vous verse de l'argent tout de suite dans le compte, sur votre compte. Oui, bien sûr. Alors, donc, comme ça, pour tester, je lui ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer tout de suite 500 euros ? Il me dit il n'y a aucun problème avec, je vous le crédite sur votre carte, votre compte, mon carte bancaire. Alors, je lui ai dit non, non, vous me faites un virement parce que moi je ne voulais surtout pas donner mes coordonnées, mes numéros de carte. Donc, effectivement, j'ai reçu un virement de 500 euros sur mon compte le 3 jours après. Oui. Bon, je lui ai dit effectivement ça m'a l'air sérieux, correct, bon. Donc, il m'a encore fait croire à des choses extraordinaires et il me dit en plutôt, enfin, on garde un compte trading, bien sûr, que vous pourrez suivre et je vais vous ouvrir un autre compte épargne, un PEF qui veut dire plan d'épargne du Forex. Alors, surtout, quand vous avez des Forex, éteignez tout, fermez tout. On fuit. Mais alors, du coup, à quel moment vous avez perdu votre argent, Claudine ? J'ai tout perdu au mois de novembre quand j'ai réalisé que je me faisais arnaquer et que j'ai dit à ce monsieur je ne peux plus vous envoyer d'argent, je n'en ai plus. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus joindre ce monsieur. Il ne m'appelait plus, évidemment, contrairement aux autres fois où je pouvais l'appeler, je dirais, à n'importe quelle heure. Moi, je ne l'avais plus. Et là, vous n'arriviez plus à le joindre ? Et là, je ne pouvais plus le joindre. J'ai envoyé des mails, pas de réponse. Voilà. Et j'ai vu sur mon boule graphique sur Internet que mon compte a été remis à zéro, c'est-à-dire a été fermé. Vous avez porté plainte, Claudine ? J'ai porté plainte auprès du procureur de la République. Mais bon, il doit y avoir tellement d'appels et de plaintes, je n'ai aucune réponse en dehors de mon accusé de réception. Et donc, dans votre esprit, Claudine, vous dites que vous avez perdu cet argent. Ah, mais c'est perdu parce qu'après, je me suis retournée du côté de l'AMF et on m'a dit « Ah, mais oui, mais on ne peut rien faire. » Alors ça, je suis vraiment furieuse parce que je dis si ces gens se trouvent vraiment en Angleterre, c'est l'Europe, on peut quand même trouver un moyen pour arrêter cette escroquerie parce que ce sont vraiment des maîtres en la matière. Je comprends, Claudine, qu'ils sont effectivement très forts et on est... Comment vous dire ? On compatit tout à fait à votre mésaventure parce que perdre 75 000 euros dans ces conditions-là, vraiment, c'est scandaleux. Je ne suis pas la seule. Ah, vous avez pris contact ? Vous avez eu contact avec d'autres gens ? Ah oui, d'accord. Dans le cadre d'une association comme ça ? Ce monsieur me dit, quand il a vu que je commençais à douter, il me dit « Écoutez, moi j'ai un gros client, vous pouvez l'appeler de ma part, vous verrez. Enfin, appelez-le, vous verrez. » Bon, je n'ai pas appelé tout de suite mais quelques temps après, je lui dis « Quand même, je vais l'appeler. » Ce monsieur me dit il avait affaire à la même personne dont je ne vous citerai pas le nom, bien sûr. Mais donc, du coup, ce monsieur vous a dit « Il m'a fait à moi comme il l'a fait avec vous et vous avez réussi ? » Il m'a donné confiance. Ah oui, d'accord, il était dans la combine, d'accord. Il a trouvé ce monsieur charmant, agréable, vraiment extraordinaire, un manipulateur de première mais ça, on ne le savait pas encore. Et ce monsieur m'a dit « Non, non, vous pouvez lui faire confiance. » Et moi, instinctivement, un peu trop tard, j'ai dit « Il est peut-être complice de ce monsieur de Londres. » Donc, j'ai laissé un peu tomber. Et puis, quand j'ai vu que le jour où j'ai redemandé de m'envoyer 10 000 euros, ben là, je n'avais plus personne au bout du fil, tout était muet, j'ai rappelé ce fameux monsieur qui se trouve aussi à Paris et je lui explique. Il me dit « Ce n'est pas possible. » Il me dit « Moi, j'ai encore eu hier. » Je lui ai dit « Écoutez, demandez-lui qu'il vous rembourse, enfin qu'il vous envoie de l'argent. » De l'argent. Et vous verrez sa réaction. Et là, ça s'est terminé comme pour vous. Et comme pour moi, quelques jours après, il m'appelle. Bon, je vous passe les détails. Et Claudine, comme on est un peu pressé, en fait, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a une association où des gens qui ont été victimes comme vous recherchés peut-être ça ? On ne peut rien faire. Rien. D'accord. Rien parce qu'ils sont, ils se trouvent à l'étranger. Oui, c'est ça. Les virements que j'ai faits, c'était en Slovaquie, en République, en République Tchèque et en Angleterre. Donc, c'est un système qui ne vous laisse aucune chance ? Aucune chance. En plus, ce sont des logiciels bidons. J'avais reçu toute l'historique de sa société. Est-ce que je peux la nommer ? Je ne sais pas. Non, écoutez, on ne va pas la nommer parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, Claudine, merci, on a pris un peu de temps avec vous, mais ça valait la peine pour décortiquer cette arnaque dont on comprend que beaucoup de Français en ont été victimes ces dernières années. Ah oui. Merci beaucoup. Je suis un manipulateur de première. Merci beaucoup pour votre témoignage, Claudine, on imagine votre douleur et puis aussi le sentiment d'impuissance qui est le vôtre aujourd'hui. Merci d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 à ce sujet. Personnes qui ont appelé, nous aurions été ravis de recueillir aussi vos témoignages. Nous poursuivons notre dialogue demain sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10. Merci.